Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Au programme de cette vidéo, nous allons passer à la résolution concrète d'un exercice à l'écran pour calculer facilement les narcissités revenus de la demande. Alors, l'énoncé est le suivant, il s'agit d'un choix multiple dont voici l'énoncé. Quand son salaire annuel passe de 10 000 à 20 000 euros, Linda réduit sa consommation de coquillettes, ce sont des pâtes, de 10 kg à 5 kg par an et voit sa consommation de saumon fumé augmenter de 2 à 4 kg. On peut en déduire que pour Linda, trois petits points, petit a, les coquillettes et le saumon fumé sont l'un comme l'autre des biens normaux avec une élasticité revenu égale à 1. Petit b, les coquillettes sont un bien inférieur et le saumon fumé est un bien normal. Tous deux ont une élasticité revenu égale à 1. Petit c, les coquillettes sont un bien inférieur avec une élasticité revenu de moins 1,5 et le saumon fumé est un bien normal avec une élasticité revenu égale à 1. Petit d, les coquillettes et le saumon fumé sont l'un comme l'autre des biens inférieurs avec une élasticité revenu égale à 1. Ici, on ne va pas y aller par quatre chemins. La façon de procéder sera, dans un premier temps, de calculer l'élasticité revenu des coquillettes et l'élasticité revenu du saumon, de qualifier ces élasticités, à savoir est-ce qu'on est en présence d'un bien inférieur ou d'un bien normal essentiel ou d'un bien normal de luxe, et ensuite, sur base des réponses, de revenir à l'énoncé et de sélectionner laquelle de ces quatre propositions est applicable. Je vous propose donc, dans un premier temps, d'extraire les données de l'énoncé qui seront ensuite utilisées dans notre formule. Les données de l'énoncé sont les suivantes. Le revenu initial de l'Inda est de 10 000 euros, revenu final de 20 000 euros. Les quantités initiales de coquillettes sont de 10 kilos, quantité finale de coquillettes, 5 kilos. Quantité initiale de saumon, 2 kilos. Quantité finale de saumon, 4 euros. On peut maintenant utiliser ces données et les réinsérer dans notre formule permettant de calculer l'élasticité revenu. On va, dans un premier temps, calculer l'élasticité revenu des coquillettes. C'est relativement simple, c'est l'application de formule. Variation en pourcentage et quantité divisé par la variation en pourcentage du revenu, à savoir pour les quantités, quantité finale moins quantité initiale divisé par quantité initiale, 5 moins 10 divisé par 10, le tout divisé par la variation en pourcentage du revenu, à savoir revenu final moins revenu initiale divisé par revenu initial, 20 000 moins 10 000, le tout divisé par 10 000. L'élasticité revenu des coquillettes pour l'INDA est de moins 1,5. C'est donc une élasticité revenu négative. On est donc en présence d'un bien inférieur. Dans un second temps, on va calculer l'élasticité revenu du saumon. Ici aussi, c'est l'application de formule. Variation en pourcentage et quantité sur la variation en pourcentage du revenu. Dans le cas de l'INDA, au numérateur, quantité finale moins quantité initiale de saumon, le tout divisé par quantité initiale de saumon, 4 moins 2, le tout divisé par 2. Et ce numérateur est divisé par un dénominateur qui est égal à revenu final moins revenu initial, le tout divisé par revenu initial, 20 000 moins 10 000 sur 10 000. L'élasticité revenu du saumon pour l'INDA est égale à 1, c'est-à-dire un bien normal essentiel. On va donc interpréter ces résultats. Je vous remets les critères. Si l'élasticité revenu est négative, on est en présence d'un bien inférieur. Si l'élasticité revenu est positive, on est en présence d'un bien normal. Et il y a une distinction qui est faite entre les biens de première nécessité et les biens de luxe. Dans notre cas, on est en présence pour les coquillettes d'un bien inférieur et pour le saumon d'un bien normal essentiel de première nécessité. On retourne à notre énoncé de base, à notre champ multiple, et on va relire les quatre propositions avec en tête les éléments de réponse qui apparaissent ici en haut de l'écran. L'élasticité revenu des coquillettes était de moins 1,5 bien inférieur. L'élasticité revenu du saumon est égale à 1. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Petit A, les coquillettes et le saumon fumé sont l'un comme l'autre des biens normaux. C'est déjà faux puisqu'on sait que l'élasticité revenu des coquillettes en fait un bien inférieur. Donc, ce n'est pas le A. Petit B, les coquillettes sont un bien inférieur. Cette première partie d'énoncé est correcte. Et le saumon fumé est un bien normal. Cette deuxième partie d'énoncé est correcte. Tous deux ont une élasticité revenu de 1. Bon, ça c'est faux puisque l'élasticité revenu des coquillettes est de moins 1,5. Donc, on ne va pas retenir la réponse B. Réponse C, les coquillettes sont un bien inférieur. C'est exact. Avec une élasticité revenu de moins 1,5. C'est exact. Et le saumon fumé est un bien normal. On est d'accord. Avec une élasticité revenu est égale à 1. C'est ce qu'on a trouvé. Donc, on va présélectionner l'option C. On va par acquis de conscience s'intéresser à la réponse D. D, les coquillettes et le saumon fumé sont l'un comme l'autre des biens inférieurs. On a vu que ce n'est pas le cas. Et donc, quelle est la bonne réponse dans ce choix multiple ? Il s'agit de la réponse C. Les coquillettes sont un bien inférieur avec une élasticité revenu de moins 1,5. Et le saumon fumé est un bien normal avec une élasticité revenu égale à 1. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour rester informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.